Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de réviser les automatismes pour les premières technologiques. Alors ça va paraître simple à certains, pour qui c'est en place, pour les autres c'est l'occasion de réviser vraiment des bases très importantes des programmes précédents. Alors on va réviser deux choses ici, les nombres relatifs et les priorités dans le calcul. Alors les nombres relatifs, on va commencer déjà par, eh bien qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif ? Je vous rappelle que les nombres relatifs font partie d'un ensemble qui est noté z, et cet ensemble il contient 0, il contient 1, il contient moins 1, il contient 2, il contient moins 2, il contient 3, moins 3, 4, moins 4, etc. On a une infinité nombre, on a tous en fait, ça s'appelle des entiers. En général pour abrégir on dit des entiers. Donc c'est des entiers qui peuvent être positifs ou des entiers qui peuvent être négatifs. Alors il y a des règles très précises quant à l'addition et la multiplication de ces nombres. Et donc avant de faire l'exercice, on va prendre un petit peu de temps pour rappeler les bases. Alors d'abord, chose importante, quand on ajoute deux nombres négatifs, deux entiers négatifs, moins 7, moins 3. Attention, c'est comme si vous perdiez 7 euros, puis vous perdez 3 euros. Vous avez perdu 10 euros, donc ici, moins 7, moins 3, ça doit faire donc moins 10. Vous avez perdu 10. Donc quand on ajoute deux nombres négatifs, on tombe sur un nombre négatif. Et certains confondent avec la multiplication de deux nombres négatifs. Quand on multiplie deux nombres négatifs entre eux, on obtient un nombre positif. Donc ici, on va obtenir plus 3 fois 7, 21. Donc il faut bien faire attention à ne pas mélanger ces deux choses-là. Ensuite, deuxième chose à savoir, quand on fait, par exemple, moins 7 plus 3. Alors on a envie de faire 7 plus 3, mais attention. Moins 7 plus 3, c'est comme si on avait plus 3, moins 7. On peut changer l'ordre, d'accord ? Et donc 3 moins 7, on se rend bien compte ici, ça ne fait pas moins 10. Parce que 3 moins 7, imaginez un compte en banque. Vous avez 3 euros et vous en perdez 7. Donc vous allez passer sur votre compte, on perd 7. Donc on va se retrouver à moins 4 euros. Donc on est en négatif. Et on est en négatif de moins 4, et non pas de moins 10. Donc attention, c'est très important de bien faire la différence. Ensuite, si on multiplie moins 7 par 3, on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, on obtient un nombre négatif. Et ensuite, on va faire 3 fois 7, donc 21. Donc on obtient moins 21. Donc à chaque fois, là dans les exercices, on va faire très attention à tout ça. les priorités. Alors, il y a deux types de choses, les parenthèses et les puissances. Alors quand on a 2 plus 3 fois 4, première règle, on fait d'abord les multiplications. Multiplier et prioritaire sur l'addition, d'accord ? Sur la multiplication. Donc ici, je ne vais pas faire 2 plus 3, 5. Je vais d'abord faire 3 fois 4. Donc je vais écrire 2 plus 3 fois 4, 12. Et ça va me donner 14. Donc attention, priorité à la multiplication. Quand on veut faire les additions d'abord, on est obligé d'avoir recours aux parenthèses. Quand vous avez des parenthèses, on doit d'abord calculer ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc ici, ça fait 5. Et on fera 5 fois 4, 20. D'accord ? C'est très important. Et quelque chose qui est prioritaire encore plus, c'est le carré. Quand vous avez un carré, eh bien on calcule le carré d'abord. Donc ça fait 2 plus 4 au carré qui fait 16. Donc 2 plus 3 fois 16. Ce qui fait 2 plus 3 fois 16, 48. Ça me donnera 50. Et tout ça, on va le faire tranquillement dans les 8 exemples que je vous donne. Ensuite, très important pour que cette vidéo soit utile pour vous, vous mettez pause. Et vous essayez sur un papier sans calculatrice de faire donc ces 8 opérations. Alors, très important vraiment de s'entraîner. Sinon, ça n'a pas de sens de regarder ça sans essayer tout seul. Voilà. Donc, vous mettez pause. Je ne sais pas combien de temps vous allez mettre. Il ne faut pas non plus mettre 3 heures. Mais essayez tranquillement de faire ça. Et vous verrez combien vous avez de bonnes réponses sur les 8. On est parti donc pour la correction. Alors, le 1. On a des parenthèses. Donc, on va d'abord faire les calculs à l'intérieur des parenthèses. Comme je vous l'ai dit. Donc, ça fait 2,56. Multiplié par... Alors, on a moins 3 moins 7. Donc, c'est l'addition de deux nombres négatifs. Donc, ça va faire un nombre négatif. Ça fera moins... 3 plus 7, ça fait 10. Donc, ça fait moins 10. Multiplié par 10, vous savez. Première chose, déjà, on a un nombre négatif fois un nombre positif. Donc, vous aurez un moins. Et quand on multiplie par 10, on décale la virgule d'un cran vers la droite. Donc, ça fera moins 25,6. Le deuxième, le B. On a encore une parenthèse. Donc, je vous l'ai dit, on est obligé. On va calculer d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. On fait 4 moins 7. Ça fait donc, attention, 4 est plus petit que 7. Donc, de tête, vous faites 7 moins 4, 3. Donc, ça va faire un nombre négatif. Ça fera moins 3. Ensuite, on a une multiplication ici. 8 fois moins 3. Donc, on est obligé de la faire avant l'addition. Donc, ça fera 2. Alors, un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait moins 8 fois 3, 24. 2 moins 24. 2 est plus petit que 24, encore une fois. Donc, eh bien, ça va nous donner un nombre négatif. Ensuite, on fait 24 moins 2. Ça fait 22. Donc, ça fait moins 22. Alors, certains peuvent faire d'autres méthodes. Ici, quand on a 8 fois 4, moins 7, on pourrait développer. Développer, c'est enlever les parenthèses en distribuant notre 8 à tous les termes qui sont à l'intérieur. Donc, on pourrait dire, et ça va être un petit peu plus long, que ça fait 2 plus 8 fois 4, 32, et 8 fois moins 7. Alors, 8 fois moins 7, c'est un nombre positif fois un nombre négatif. Donc, ça fera moins, et 8 fois 7, 56. Alors, 2 plus 32, ça fait 34, moins 56. Encore une fois, 34 est plus petit, donc ça fera un nombre négatif. Et pour aller donc de 34 à 56, on a 22, donc ça fait effectivement moins 22. Donc, vous voyez, on tombe sur le même résultat. À vous de choisir les méthodes que vous préférez. Mais je crois que la première méthode, c'est-à-dire calculer d'abord 4 moins 7, est plus rapide. Le C. Alors, on a un 2 fois une soustraction, enfin une addition de 2 négatifs, il faut un carré. Alors, on ne va pas mettre au carré tout de suite. On va d'abord simplifier à l'intérieur du carré. Donc, c'est 2 fois. Et ici, on a moins 4 moins 3. Donc, c'est l'addition de 2 nombres négatifs. C'est donc un nombre négatif. Je perds 4, je perds 3. J'ai donc perdu 7, ça me donne moins 7. Et là, moins 7 au carré. Alors, moins 7 au carré, rappelez-vous, moins 7 au carré, c'est comme si on avait moins 7 fois moins 7. Donc, c'est le produit de 2 nombres négatifs. Donc, le moins va disparaître parce que ça va faire un nombre positif. Ça fera 2 fois 49. 7 fois 7, 49. Ça fera plus 49. Et donc, 2 fois 49. On fait donc 40 et 40, 80. 80 plus 18, ça fait 80, 18. Donc, règle importante. Quel que soit le nombre entier que vous mettez au carré, si vous avez moins n, eh bien, au carré, le moins va disparaître. Donc, moins 7 au carré, c'est comme si vous aviez 7 au carré. D'accord ? Ça fait 49. Dernier calcul pour l'exercice 1. Donc, on a un produit avec des parenthèses. Donc, on n'a pas le choix. Ici, on pourrait développer, mais ça serait beaucoup plus long. On va calculer à l'intérieur de chaque parenthèse. 7 moins 11. 7 est plus petit que 11. Donc, ça fera un nombre négatif. Et de 7 à 11, il y a 4. Donc, ça fait moins 4. Moins 3 plus 5. Attention. On va l'écrire autrement. Ça fait 5 moins 3. Attention. Quand on lit moins 3 plus 5, on a envie de dire que ça fait moins 8. Mais non. Ça fait 5 moins 3. Et ça fait donc 2. Notre résultat, c'est donc moins 4 fois 2. Moins 4 fois 2, c'est un nombre négatif. Ça fera moins 8. Donc, on fait très attention à ce moins 3 plus 5 parce que le moins, il est attaché au 3. Et donc, si on écrit dans l'autre sens, ça fera donc 5 plus moins 3. Et donc, ça fait 5 moins 3. Visuellement, on peut aussi imaginer toujours notre histoire de compte bancaire. Vous êtes à moins 3. Et vous allez... Alors, je vais faire les graduations. Vous êtes à moins 3. Et on va faire moins 3 plus 5. Donc, vous remontez de 5 graduations. D'accord ? Et donc, vous allez arriver ici à la deuxième graduation. Donc, moins 3 plus 5, ça fait 2. C'est toujours important d'avoir des petites astuces comme ça qui sont tirées de la vie courte. Donc, vous imaginez que vous devez 3 euros. Vous êtes en dette. Donc, vous avez moins 3. Et vous remboursez 5. Donc, en remboursant 5, si vous devez moins 3, vous aurez donc 2 d'avance. Donc, c'est pour ça que moins 3 plus 5, ça fait 2. On poursuit avec les 4 de l'exercice 2. Donc, pareil, ce n'est pas plus dur. On répète les gammes. Donc, on a dit, quand on a des parenthèses, on fait d'abord ce qu'il y a dedans. On a moins 2 plus 8. Donc, encore une fois, pour tous ceux qui sont un petit peu en galère avec ça. Donc, moins 2, ça veut dire que vous êtes en négatif sur un compte. Vous rajoutez 8 euros. Qu'est-ce qui va se passer ? Avec vos 8 euros, vous allez revenir à 0. Et il vous restera encore 6 de marge. Donc, finalement, si vous rajoutez vos 8 euros, vous allez passer de moins 2 à plus 6. Donc, moins 2 plus 8, ça doit faire 6. Et effectivement, si on l'écrit dans l'autre sens, moins 2 plus 8, ça s'écrit 8 moins 2. 8 moins 2, ça fait 6. Donc, ça fait 5 moins 6. Les parenthèses ne servent donc à rien. Donc, ça fait 5 moins 6. Et 5 moins 6, encore une fois, 5 est plus petit que 6. Donc, ça fera moins. Et donc, ici, si on prend un exemple, on est sur un compte, on a 5. On perd 6. Donc, vous allez descendre en dessous de 0 d'une unité. Donc, vous serez à moins 1. Effectivement, 6 moins 5, ça fait 1. Donc, on trouve moins 1. Le B, encore une parenthèse. On commence déjà par faire 5 moins 9. Donc, vous commencez à être habitués. Ça donne un nombre négatif. 9 moins 5, ça fait 4. Donc, ça fait moins 4. On a ici un produit. Moins 3 fois moins 4. On l'a dit, un produit de 2 négatifs, ça fait un positif. Donc, ça sera plus 3 fois 4, 12. Donc, on a plus 12 plus 7. Le premier plus ne sert à rien. Ça fait 12 plus 7, ça fait donc 19. Le C produit, on a deux parenthèses. Donc, on va d'abord faire les calculs à l'intérieur. Donc, 7 moins 10, on commence à être habitué. Ça fait moins 3. Moins 2, moins 3. On ajoute 2 négatifs, ça donne un négatif. Ça fait moins 5. Moins fois moins, on l'a dit, ça fait plus. Donc, plus 3 fois 5, 15. Donc, on peut écrire 15. Le dernier. Donc, j'ai rajouté un carré. Ça veut dire qu'ici, dans 7 moins 10, ça fait toujours moins 3. Qu'on met au carré, multiplié par moins 5. Alors là, on a déjà vu ça tout à l'heure. Moins 3 au carré, c'est comme si on avait 3 au carré. Le moins va disparaître. Parce que moins 3 au carré, je vous rappelle, c'est moins 3 fois moins 3. Et donc, moins 3 au carré, c'est pareil. Que 3 au carré, ça fera 9. Donc, on aura 9 fois moins 5. C'est le produit d'un positif par un négatif. C'est donc un négatif. Et on doit faire 5 fois 9, 45. Voilà. Cette série d'automatismes sur les nombres relatifs, les priorités, est terminée. J'espère que vous aviez une majorité de résultats corrects. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501